Bonsoir chers amis et visiteurs du blog superseigneur.ch Deux événements m'incitent à vous dire rapidement quelques mots en ce dimanche soir. Le premier, ce sont les réactions d'hostilité de la famille du président Chirac envers Marine Le Pen et le second, c'est la haine vouée par les socialistes et la gauche espagnole envers le général Franco. Je m'explique rapidement. Je regrette sincèrement que dans la mort, on ne puisse même pas avoir le respect de l'adversaire. Or, la famille Chirac vient de faire un faux pas en refusant la présence de Marine Le Pen, que je ne soutiens pas du tout, en refusant la présence de Marine Le Pen aux obsèques du président. Le président Chirac lui-même s'était déclaré être le président de tous les Français. Ce n'est pas en étant ainsi fermé, comme le sont les hommes politiques de gauche ou de droite, maintenant, que l'on arrivera à réconcilier les Français. Or, qu'est-ce qu'il reste à faire pour la France ? Puisque la réconciliation entre la gauche et la droite, et l'extrême droite, qui est tout simplement la droite un peu plus réaliste, n'est pas possible. Je pense que nous ne sortirons jamais de cette situation sans un sursaut. Et ce sursaut ne peut être que celui d'un retour de la France anti-chrétienne actuelle à la France chrétienne, à la France monarchique et à la France de tous les temps, jusqu'en 1789. Le second élément que je voudrais rapidement souligner ici, c'est celui qui attraite aux événements d'Espagne où le général Franco a été la cible de la gauche des socialo-communistes espagnols. Tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là, c'est de s'occuper d'exhumer le général Franco au lieu de s'occuper et de développer le pays. Mais sachez simplement une chose, chers amis, c'est que le général Franco lui-même a été, malgré ses défauts, il a été l'homme qui a évité à l'Espagne de devenir communiste à l'époque, avant 1939. Et sans le général Franco, qui a fermé son territoire lors de la guerre 1939-1945, il a fermé son espace aérien aux nazis, eh bien la France n'aurait pas pu défendre ses positions comme elle a pu le faire. Dans ces conditions, que voulez-vous ? Lorsque les dirigeants qui sont aux manettes des différents pays se permettent des prises de positions sectaires, je dirais bien sectaires, comme le fait M. Sanchez d'Espagne ou comme le font les supporters de M. Macron, on n'arrivera jamais à la paix. Eh bien je vous incite à réfléchir à ces situations de blocage et j'espère vivement, tout en rendant hommage au président Chirac, qu'il n'était pas si mauvais que ça, mais que voulez-vous ? Les présidents qui respectent les lois républicaines, eh bien ce sont des présidents qu'il faut quand même respecter. Je vous demande d'avoir une pensée pour que ceux qui pratiquent l'ostracisme reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils sachent pardonner. Pardonner, c'est ce que savent faire en général les gens de droite, mais ils n'oublient peut-être pas. Et pardonner, c'est ce que ne sait pas faire la gauche, parce que la haine est ancrée dans leur cœur, elle est ancrée dans leur cœur parce qu'ils ont rejeté Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci et...